Allez nous voilà de retour donc en direct des studios de LDLC donc les masters du jeu vidéo féminin et bien on va voir tout simplement l'équipe Team EDLC face à l'équipe tout simplement et bien je l'ai sous les yeux des Queen Crew donc c'est un mix. Donc là ça va swap et on va demander aux admins de mettre bien évidemment l'overlay afin qu'on puisse voir tout ça, avoir un bon petit truc sympa à suivre donc le deuxième match de cette phase de pool de trois équipes je vous le rappelle et ensuite dernier match de cette soirée qui opposera l'équipe des Queen Crew aux joueuses des Light Hosting donc on relance la map c'est Inferno ça a swappé il y a eu le Cutthrone qui vient d'être joué et il me semble que c'est l'équipe Team EDLC qui a remporté et apparemment le serveur à timeout D'accord donc sinon aussi il faudrait qu'on précise parce qu'il y ait pas mal de problèmes avec les serveurs etc des retards et c'est notamment à cause de la dernière mise à jour en fait les admins ont dû bidouiller pas mal de choses dans la nuit etc parce que les serveurs ne fonctionnaient pas à cause de la dernière mise à jour notamment des certaines confines qui ne marchent plus qui existaient avant la match et qui n'existent plus maintenant et il y a des crashs, des bugs qui sont comme ça aléatoirement qui ont apparu notamment le fait que et bien des fois quand on quitte le serveur on essaie de le rejoindre et ça nous dit qu'on a un ping trop élevé enfin faut changer nos paramètres comme si on rejoignait un matchmaking et qu'il fallait régler notre ping sauf que ben en fait pour rejoindre le serve et bien faut tout simplement le rebooter parce que si vous avez ce bug et bien vous ne pouvez pas le rejoindre tout simplement donc ça a posé pas mal de problèmes et certains joueurs des fois qui avaient crashé il a fallu tout simplement rebooter le serveur ça a été assez laborieux pour les admins et ce qui a été mis en cause et bien c'est tout simplement la mise à jour c'est vraiment dommage donc là on relance le serve en espérant que... là il y a un autre bug qui apparaît parce qu'on va être tout à fait honnête par rapport au problème là voilà et donc c'est que là quand on met le SP compétitif 5v5 là par exemple là certaines choses n'arrivent plus à rejoindre ou là tout simplement il a voulu changer la map et ça a crash ouais effectivement c'est un petit bug apparemment dû à la mise à jour donc on est en train d'essayer de régler ça c'est les admins qui font en tout cas qui se donnent à fond mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit hier soir ils ont vraiment vraiment tout fait pour essayer de régler tout ça parce qu'ils ont même été bidouillés apparemment et puis qu'elle est opaque là qu'il a franchement il a dû faire plein plein de bidouilles pour réussir à faire fonctionner les serveurs parce qu'ils n'arrivent pas à les faire fonctionner comme quoi enfin voilà il y a l'image quand même qui se déroule on arrive à faire quelque chose les joueuses qui rejoignent le serveur encore une nouvelle fois et puis on va pouvoir vous commenter tout ça ça va être sur Inferno vous êtes en compagnie de Manu et de Nessa Nessa qui va commenter avec moi ce match après je pense que ce sera Valère et Nessa qui commenteront les matchs sauf si Valère jette l'éponge ou que Manu est fatigué ou il y a ou... ouais non j'ai quand même... demain je commenterai avec CND le revenant donc là pour l'instant on va attendre que ça... j'ai l'impression que le serveur il arrive au crash là c'est pas mal ça dans tous les cas n'hésitez pas à vous dire votre pronostic sur le chat pour vous qui va gagner Team EDLC ou alors Queen Crew donc là au niveau des équipes les line-up je vais quand même vous les dire donc côté Team EDLC vous l'avez vu tout à l'heure il y a Hello, Melee, KittyCat, Alex et Cerise mais côté des Queen Crew on aura Nasty, Clara, Amé, Rima et Ju là ça a l'air peut-être bon par contre je sais pas si c'est synchro par rapport au serveur s'il y a un délai je pense qu'on a du délai avec la TV on va essayer de régler ça assez rapidement il y a déjà les joueurs qui sont en train de se connecter donc normalement ça devrait plus poser trop de problèmes par contre là ils ont lancé le GR et on a du délai on va juste essayer de voir à la limite si on peut pas voir pour le délai bah attendez, bah vas-y au pire on va commenter avec le délai on verra voilà donc on est en train de faire la rectification sur le délai voilà je crois que ça vient d'être fait là, l'échauffement on est pour l'instant partis, c'est juste le bug là, on a l'échauffement, je vais essayer de l'enlever on a l'overlay c'est bien et là par contre on va commenter parce que c'est l'agression directement des joueurs de l'équipe Team EDLC c'est au niveau de ce bombe site B c'est le premier kit qui est fait par Alexia et ça va agresser sur celle-là, c'est là qui est backup et ça repart au niveau du BPA effectivement une redirection au niveau de ce BPA on a deux joueurs qui se situent au niveau de ce BPP mais il y a Rima Chou qui a directement compris que ça ne se passait pas sur ce BPP elle a backup alors qu'il y a de nouveau un changement d'orientation d'abord des joueurs terreaux Klaa qui fait très très mal, qui a fait un doublet avec son P250 qui a mis un bon petit stop aux deux premières joueurs de l'équipe Team EDLC et qui vont pouvoir planter cette bombe la bombe qui est posée barbecue il y a Cerise qui va prendre la couverture au niveau de la ruine voilà la bonne information, on a failli se prendre une tête par contre juste essayez de faire attention, jouer safe, il ne faut pas trop se donner voilà, ils vont y aller à côté Amé là par contre elle n'a pas de checker Amé il y avait Méli, Cerise et Kitty Cat et il y en a un kill pour chacune et le GR qui est remporté en terreau par les joueuses de l'équipe Team EDLC qui ont d'ores et déjà une défaite donc il faut essayer de remporter ce match alors pour expliquer un petit peu le déroulement de la poule féminine c'est un petit peu spécifique vu qu'avec trois équipes la première sera qualifiée directement demain pour la finale et alors la deuxième et la troisième s'affronteront une nouvelle fois pour définir qui ira en finale et qui sera donc troisième Pour l'instant l'équipe Lighthosting qui est bien partie avec cette première victoire l'équipe LDLC qui se fait pas mal malmener par les Queen Crew qui ont été agressés au niveau du middle avec leur USP et leur P2000 très agressives là les joueuses de l'équipe des Queen's Crew Ah les joueurs terreaux qui font les bons kills ils vont pouvoir partir sur cette banane, ils vont aller prendre l'information à savoir qu'il y a juste deux joueurs c'était en A il faut diriger absolument le jeu vers le BPB et Lello qui fait encore un bon kill sur Nasty et il reste plus qu'une seule joueuse c'était Amé Amé qui tombe bon voilà c'est assez classique il n'y a pas eu vraiment trop trop de choses à détailler sur ce point les joueuses des Queen's Crew qui ont essayé d'agresser au niveau du middle qui se sont fait attendre bien patiemment par les joueuses Team EDLC qui étaient très très reculés donc du coup Nessa part quand même bien sur ce slide terreau de l'équipe Team EDLC.com ouais effectivement il faut encore essayer de profiter de ce dernier round bonus bien aller chercher ce troisième round pour se mettre un petit peu plus à l'abri on sait qu'après le round d'armée ça va être autre chose c'est une map qui est fort orientée CT D'ailleurs on l'a pas précisé mais ils sont partis sur un round de force achat là regarde Clac a tout simplement une infamasse en face on va peut-être se faire surprendre des Galil, des UMP45 attention à ne pas se laisser un petit peu balader il y a des pompes également avec le max7 ça y est et ils ont fait le premier kill donc ça commence pas mal pour les joueuses des Queen's Crew à partir de là maintenant on sait que voilà il y a eu de l'achat qui a été fait côté CT on se doute qu'elles ont acheté tous ensemble elles ont pas acheté séparément donc on va voir l'information on va être beaucoup plus prudent côté terreau en tout cas c'est ce qu'il faut essayer de faire le bon stuff qui est posé côté B les smokes et les flashs pour le spawn il faut essayer de prendre cette décale on va essayer de se mettre sur la vue des joueurs terreau voir un petit peu qu'est-ce qui se passe voilà il y a une redirection apparemment vers le BPA ça agresse le T on va essayer de voir pour l'instant au niveau de l'appart ça passe pas trop avec le max7 elle a mis un gros la tête maintenant qu'il part le max7 qui a fait pas mal de dégâts va pouvoir le recharger au niveau du bac à sabre elle est très très bien positionnée pour empêcher les joueuses LDLC de planter cette bombe elles sont en difficulté il faut qu'elles temporisent qu'elles fassent des kills sinon elles vont être en difficulté elles sont encerclées côté LDLC ohlala et Clac il prend encore une fois le bon kill sur l'hélo ils ont l'information voilà où était Alex et bon run de contre-écho de la part des Queens et en tout cas bah voilà Clac au niveau du scoreboard fait très mal avec 3 kills en face c'est Cerise 4 kills et assez homogène côté TMLLC.com parce que toutes les autres joueuses ont 2 kills et premier point sur ce premier stade marqué par les Queens crew et on peut le dire ça force un petit peu l'équipe qui m'a laissé à racheter du coup ce round il compte un peu double si elles le perdent derrière elles seront en écho effectivement il y a une belle opération des joueurs CT sur ce 3ème round elles nous ont fait une kitnip nip à cette habitude là aussi quand ils perdent trop ces 2 premiers rounds de forcer le bail au 3ème on s'est passé sinon ça aurait pu être une double écho pour les joueurs CT donc bonne opération pour eux tout à fait elles vont essayer du coup de garder leur pose notamment 3 au niveau du BPA 2 au niveau du BBB c'est très classique clinastiques qui sont assez reculés elles ne prennent pas forcément l'information donc elles sont assez on va dire sur leur position entière croisée et donc du coup elles peuvent se frotter tout simplement un fake puisqu'elles n'ont pas d'information au niveau de la baleine ça se trouve il y a absolument personne dans ce moment même et qu'elles peuvent se faire agresser au niveau du BPA mais elles sont patientes des smoke pour temporiser et donc du coup côté française enfin côté Team LLC 50 secondes de jeu à jouer encore et pas de kill de fait premier kill qui est fait par Nasty voilà avec Kitty qui a fait le bon kill sur Nasty en revenge de LLO elle est en train de passer côté ruines il faut clear au plus vite ce BPB comme ça on aura la possibilité de poser elle a pas vu qu'elle était passée devant Kla par contre avec Kla qui va prendre le kill par derrière et forcément Kla qui prend son beau kill par contre regarde elles sont un peu infiltrées parce que t'as un mec qui a fait tout le tour et qui est dans la banane et elles ont un petit peu délaissé cette bombe Sita et regarde les deux joueuses de l'équipe Team LLC qui sont au niveau du BPA et donc du coup qui vont pouvoir planter la bombe et ça par contre il y a Jessica qui est pas si mal positionné là qui fait un premier kill allez maintenant ça gueule un peu dans tous les sens là côté de l'équipe Queen's Crew là elle n'avait pas la bombe donc du coup on os le ton on veut garder ses armes une hache une dernière minute pour essayer de faire péter mais ça pétera pas et là côté terreau je pense qu'on va être en économie ouais il y a Amélie qui a gardé son arme et 4200, 4300, 3800, 2600 c'est pas possible d'acheter clairement pour l'équipe Team LLC bon certes elles sont sur le style terreau elles en ont marqué 2 là il faut continuer peut-être il va falloir faire tomber des armes et planter cette bombe donc du coup maintenant elles vont aller vers ce bombe site B elles ont tendance à mettre des smokes et elles sont déjà prêtes à lancer du stuff dans les pieds des joueuses de l'équipe Team LLC effectivement ça risque d'être compliqué pour eux dans la banane ils sont déjà attendus par Nasty et par Kla il y a un bon crossfire et Kla qui a raté son décal je pense Kla qui a switché au moment où elles ont décalé et par contre là Nasty Oh Nasty qui fait un quadruple kill elle fait revenge par melee Nasty qui fait le ace là mais bon c'était quand même une écho il faut le dire mais bon c'est bien joué de leur part en tout cas Nasty qui fait le plein de thunes sur ce coup là 3-2 nouveau ronde d'armée ça va être un peu plus sérieux là ils ne vont pas être les unes derrière les autres arrochées dans les tirs croisés de leurs adversaires mais pour l'instant c'est vrai que les rounds sont assez construits et parfois on a des agressions de la part des joueuses en CT Effectivement tu peux encore voir Jessie sur cet appartement qui va aller prendre l'information assez non je pensais qu'elle allait prendre l'information beaucoup plus haut mais elle décide de reback donc c'est vraiment aux joueuses de la team LDL à faire le travail à prendre la décale à essayer de faire tomber une personne sur un D2BP pour ensuite rediriger le jeu donc ici pour le moment c'est ce qu'elles n'arrivent pas à faire elles ont bien réussi à le faire les deux premiers rounds et là 2-3 rounds c'est un petit peu plus compliqué Là elles vont essayer de prendre l'information au niveau de la banane c'est vrai que K&A Nasty pour l'instant ce bon site B elle joue assez reculé et ça a l'air de poser pas mal de soucis aux joueuses de l'équipe tu m'es laissé là en tout cas sur les 3 derniers rounds puisqu'elles sont assez solides elles ont un bon tir croisé, une bonne com et donc du coup les staffs pleuvent au bon moment pour l'instant Elo qui fait le premier kill et ça va certainement enfoncer Claire qui n'a rien pu faire Alasmo qui ne reste plus qu'une seule joueuse c'est Nasty Nasty au fond du BP qui va essayer de faire son maximum Elle a repéré avec Kitty qui prend le bon kill sur Nasty c'est une bonne situation on reste encore en 5v2 parce que Alex a pris également le kill sur Amé Pour l'instant le backup qui arrive mais ça va être j'ai l'impression Roon gagné pour l'équipe Team LC qui a su trouver l'opportunité côté Elo qui a décalé au bon moment, qui a mis le headshot à Cla et qui a décidé avec ses coéquipiers directement sans se poser de questions d'agresser le bon site B et donc du coup il ne reste plus que Nasty Nasty qui n'a rien pu faire également elle n'a même pas pu construire ce tough ou essayer de décaler ses adversaires elle s'est fait sécher sur place directement et ça va être un perfect et ça, ça va faire du bien pour se relancer dans la partie côté Team LC et ça va être compliqué il y a un petit peu une chasse à l'homme si je peux dire comme ça qui organise après elle on va la laisser keep on a gardé les 5 armes côté Team LC donc niveau argent donc pas trop mal on a plus ou moins 4000 chez... avec 4000 de bruyant ici tout le monde donc si on remporte encore une fois ce round on va vraiment se mettre à l'aise niveau argent et on pousserait peut-être les CT à l'économie et là tu l'as bien vu là selon le précédent ce qui a vraiment débloqué la situation c'était le premier kill de Team LC et c'est ce qui avait un peu pêché sur leur match précédent contre les light hosting dès qu'elles prenaient les premiers kills elles se retrouvaient en situation d'infériorité numérique c'est logique mais après elles n'arrivaient pas elles se faisaient enfoncer directement elles n'arrivaient pas à relever la tête et là si elles reprennent encore une fois le premier kill elles pourront peut-être réussir à conclure pour l'instant Kla et Nasty toujours le fameux binôme elles ont un peu changé leur position Kla tout à l'heure s'est fait un peu punir en étant sur la bobine donc du coup elle se met à une autre position et là à côté Jessica je pense qu'on entend on avait entendu Alex Alex qui est finalement pas monté sur ce balcon mais je pense qu'elle avait été spotted c'est avant ce côté Lelo regarde la pre-shot dans les smokes qui essaie de s'infiltrer avec sa coéquipière mais c'est clairement un fake là en tout cas elle essaie de passer s'infiltrer Kitty Kat qui s'est infiltrée justement au niveau de la ruine elle essaie un petit peu de faire boucher la défense côté team et de DLC et ça n'a pas l'air de trop fonctionner c'est une défense solide on peut le voir il y a des bons crossfire de chaque côté de chaque BP c'est vraiment impressionnant c'est super bien joué parce que Kitty Kat est en train de monopoliser il y a trois joueuses au niveau de ce bombe site A il y a une joueuse au niveau du responsable maintenant qui se repositionne au niveau de la vodk et ça passe au niveau de la vodk A mais ça passe pas vraiment parce que le premier kill est fait par Jessica Kitty Kat toujours dans le dos des joueuses il ne reste plus que Cerise Cerise qui fait le kick et qui va pouvoir planter cette bombe et Kitty Kat regarde elle arrive dans le dos Malheureusement elle va être en mauvaise situation Oh la la Kitty Kat qui arrive dans le dos qui fait le kill 1v2 et qui se fait avoir Dommage la bombe n'était pas posée pour elle donc elle a pas pu se permettre de se cacher Effectivement mais la bombe a été posée c'est le principal c'était pas chose de gagner elles étaient en 4 contre 3 3 armes drop on a récupéré un AWAP c'est pas une mauvaise opération non plus pour les Queens Crew Au niveau du scoreboard là quand même Nasty avec son 5 kills de tout à l'heure pour l'instant elle n'avait que 9 kills au compteur et côté Cerise 6 Kitty Kat 5 On est quand même dans ce match côté Team LLC elles sont en terreau je rappelle elles sont sur le hard side et donc pour elles l'objectif c'est de mettre quand même un maximum de rune et elles ont déjà bien débuté en en mettant 3 on est quasiment à la mid side de ce match Alors on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau Team LDC Là pour une fois on a lâché le B on ne va pas du tout jouer le B on va plutôt s'occuper de ce BP Regardez elles ont un petit peu changé de stratégie elles sont très agressives au niveau des apparts la côté des joueuses de l'équipe Queens Crew elles ne sont pas reculées sur le BP mais par contre c'est l'eau qui enfonce au niveau de la VODC la bombe qui est sur les épaules de Kitty Kat qui va pouvoir la planter L'Elo qui essaye un petit peu de retarder qui met du stuff, qui va se repositionner avec sa coquipière il faudrait se mettre en tir croisé elle va se mettre dans le bac à sable il faudrait qu'elle se mettre dans le bac à sable je pense que c'est une position un peu plus safe elle l'a planté la bombe en plein milieu sur le BP L'Elo qui est vraiment... Elle est repérée L'Elo c'est un peu le problème et L'Elo qui va chercher le kill Clac qui prend le revenge également situation d'un V1 Kitty a 6 HP Elle fake, elle fake, elle y croit pas Kitty Kat c'est bien joué Clac qui veut y aller maintenant qui fait le kill énorme de shot de la part de Clac sur Kitty Kat et ça passe elle arrive à désamorcer cette bombe la pression sur les épaules de Kitty Kat a été trop forte visiblement en tout cas elle a voulu aller chercher le kill et le headshot est parti en sa défaveur 5 à 3 elles sont en train de faire le break côté Queen's Crew au bout alors là ça commence à devenir un petit peu plus compliqué pour la team LDLC on a pu forcer le bail une dernière fois maintenant pour les prochains rounds ça va être un peu plus compliqué il va vraiment falloir essayer de marquer un ou deux rounds pour essayer de se refaire un petit peu au niveau de la monnaie alors que là il y a un bon rush de Kitty Kat il y avait du bon stuff mais il y a un bon contre-stuff également de la part de Clac c'est un peu plus compliqué au niveau de la banane c'est un petit peu avoir réagissement dans cette banane et elle a très très bien réagi que là en stoppant un petit peu les ardeurs des deux joueuses de l'équipe qui m'a laissé et donc du coup ça va temporiser au niveau de ce mid effectivement Clac a mis un énorme stop sur le rush B maintenant on a Cerise qui essaie de s'infiltrer dans la vodka avec ses deux coéquipières il y a un mec qui a été repéré on a l'information qu'il y a une joueuse dans le back énorme kill de la part d'Alex dans leur dos c'est Rima Rima qui par contre ne voit pas les joueuses qui a pas forcément envie de se donner Cerise qui a la ligne et la bombe Il y a Clac qui arrive main Il y a Clac qui est main et voilà bon kill de la part de Cerise Apparemment il y a déjà des drops qui ont été effectués de la part des joueurs au niveau stéro, donc attention pour le money cycle, il faut encore absolument marquer ce round pour dire d'être un peu mieux niveau argent, alors je sais pas si tu l'as vu, il y avait vraiment un bon taf de la part de Kitty pour éclater cette vodka et pour venir poser la bombe, donc ouais c'était vraiment ce qu'il y avait à faire, à chaque fois il faut arriver à prendre ce premier kill et ouvrir un côté du BP pour pouvoir s'infiltrer ensuite. Donc c'est Cerise qui a fait le kill sur la banane et Kitty 4 qui termine, alors que vous n'entendiez pas Manu, on avait un petit problème micro, pourtant il y mettait de l'énergie je vous assure. Alors on va regarder un petit peu niveau terreau, donc on est revenu à 5-5, 5 pour les Queen's Crew, 5 pour la Thume LDL-C. Au niveau du money cycle, ça se passe plutôt bien, on s'est refait un petit peu côté Thume LDL-C. Par contre côté CT, même si on perd les rounds, on gare quand même l'argent alors que là il y a une grosse économie des joueurs, c'était ils sont tous sur ce BPB. Ouais ils sont 4 là, ils se sont toujours pas montrés, ça pourrait être un carnage attention, mais là pour l'instant les armes font parler la différence et voilà le Kevlar et il y a eu un TK dans l'histoire là, entre deux joueuses là j'ai l'impression. Ouais c'est Alex qui a TK Lello. Mais Amé maintenant en 1 contre 2, la smoke qui est positionnée au niveau de la banane. Elles ont perdu quand même pas mal d'armes dans l'histoire, ça fait 3 armes en moins, faudra les racheter au round suivant ça. Donc du coup Amé qui va tenter sa chance, de toute manière elle a rien à perdre, ça peut faire tomber une autre arme, c'est tout bénef, en plus elle ramasse tout simplement une AK, elle va tenter le coup, elle check la ruine, et elle se fait décale la bonne com entre les deux joueuses, qui ne se sont absolument pas donnés une par une, qui ont décalé ensemble. Donc du coup c'est 6 à 5 pour la team LDL-C, et là niveau argent on est bien, on peut se permettre de racheter des armes, même si effectivement on a perdu beaucoup d'armes sur le round précédent, alors que c'était une écho pour les CT. On a pu permettre de racheter des armes, mais on peut se permettre de jouer ce round à fond, alors attention Manu, la team LDL-C a déjà marqué 6 rounds dans ce premier side, et c'est vraiment une bonne performance vu que c'est le hard side. Marquer 6 rounds c'est vraiment une bonne perf pour la team LDL-C, espérons que ça ne se passe pas comme sur l'autre work, qu'elles arrivent à tenir la cadence en CT. Tout à fait, pour l'instant au niveau de ce bombe site B, ça se passe pas si mal que ça, une pour une, le premier kill qui a été fait par Kitikat, et Clac qui a bien répondu, mais Clac qui vient de tomber sur ce bombe site B, on va pouvoir ramasser la bombe, et Amé qui prend l'information au niveau du middle, il y en a deux au niveau de la ruine, Elelo qui va chercher les kills au niveau du respawn directement, Rima qui va devoir reprendre ce EP, mais là pour l'instant il y a des smokes, et effectivement elles ont pris l'avantage, et elles sont en train de prendre l'avantage économique. Les joueuses Queen's Crew si elles ne remportent pas ce round, elles seront en écho derrière, ça ce serait un round bonus clairement, ça va rentrer, ça check pas à gauche, ça revenge, mais c'est Cerise Direct qui vient répondre, et donc du 3 contre 1 maintenant, il ne reste plus que Jessica, et on regarde au niveau de l'argent, comme je le disais, round écho derrière pour les joueuses de l'équipe Queen's Crew, qui changent pas mal leur strat, elles ont tendance parfois à jouer très reculé sur le bombe site A et le bombe site B, alors que par moment elles aiment bien agresser les apparts et prendre les informations sur le M2, cette fois-ci ça n'a pas trop fonctionné. Ouais donc du coup Jessica qui va partir l'économie, on sait que derrière on n'aura pas l'argent pour acheter comme tu viens de le dire, donc on va essayer d'économiser une arme et peut-être la laisser toute seule sur le BPB pour mettre 4 joueuses CT sur ce BPA pour essayer de faire une grosse défense. Donc là maintenant, vu que les joueurs, alors elles ont, elles ont buy, ouais elles ont force il me semble. Ouais elles ont force mais alors côté, je ne suis pas sûre qu'elles étouffent tous force. Alors attendez, on va regarder un petit peu si elles ont des Kevlar, pas de Kevlar côté Rima, pas de Kevlar côté, et ouais elles n'ont pas tous du Kevlar, donc ça va quand même être un round compliqué à négocier pour les joueuses de l'équipe Queen's Crew, et encore une fois c'est toujours le fameux binôme qui travaille cette banane avec LLO en tête, là qui essaie de faire l'ouverture, mais attention il y a Nasty et Klal, son LHP, ça coule un petit peu dans la smoke, le bon revenge de Kevlar, ça c'est bien mais Kevlar qui tombe directement juste après, ça c'est dommage, donc du coup la prise d'information au niveau de la banane qui n'a pas payé. Et tu peux voir que Rima avait déjà backup, mais comme il n'y a plus de joueurs Terro dans cette banane, elle va se permettre directement de backup sur son BPA, sa position initiale. C'est maintenant pour la team LDC qu'il faudrait s'infiltrer, il faut avoir un petit peu de chance, le timing. Donc là pour l'instant ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont avancer au niveau de l'appart, et il y a toujours Nasty au niveau de ce bombe site B, donc c'est du 3v3, elles sont en tir croisés sur, non c'est du, oui oui c'est bien les biens du 3v3 sur ce bombe site A, ça va sortir au niveau de l'appart, maintenant au niveau de l'appart sur le balcon, il y avait Ameyame qui fait le premier kill, et ça sort, et il ne reste plus qu'une seule jouée, c'est Cerise Cerise, face à Rima 1v1 en tout cas pour l'instant sur ce bombe site A, la bombe qui est à terre, il faut aller la chercher, je crois qu'elle est sur le balcon en plus, ça c'est une situation assez compliquée pour Cerise dans son don, en plus il y a Nasty qui arrive. Ouais et Rima qui va, Rima qui va await un petit peu sa mate, elle va pas, elle va pas se donner pour rien, ohlala, Cerise qui arrive à prendre le kill, il a plus le temps là, il faut qu'elle a cherché la bombe, il faut qu'elle la plante, et je crois que 6, 5, elle va tenter le coup, Cerise qui va, qui va planter cette bombe, et ça va pas, non c'est pas, ça passe pas. Et le plateau qui déborde d'émotion, c'est à quelques secondes près, c'est vrai que la bombe était dans le bac à sable, mais elle a vraiment bien joué le coup Cerise. Alors on va regarder un petit peu au niveau du money cycle comment ça se passe, côté CT on est de nouveau juste, il y a Cerise qui est encore 5 à 6 donc il n'y a pas de problème pour elle. Attention à l'agression au niveau du M2, je l'avais dit, elles ont tendance un petit peu à changer leur style de jeu, et là cette fois-ci c'est une agression au niveau du middle et du M2, il y a rien, il y a déjà Jessica là, qui est au niveau de ce M2 là, qui est derrière l'attaque des joueuses de l'équipe Team EDLC, qui est très très avancée, et donc du coup elle donne la formation à ses coéquipières, elles sont en tirs croisés en plus dans ce middle, les flash qui partent, les smokes, oulalala, sans tension pour l'instant c'est qu'on a 3 joueuses Team EDLC sur ce BP, ça va poser, Emely qui prend également un kill, donc c'est une situation de 2v3 maintenant. Alex, quel bon timing. Elle a un peu trop agressé je pense Jessica, du coup sur ce round elle a pas pu faire grand chose, si ce n'est rien du tout en fait. Elle a entendu les joueuses dans le M2, mais elle n'a pu faire aucun kill. Et même, voilà, c'est maintenant Kitty Kat qui termine, et ils ont d'ores et déjà remporté ce premier side, ça me rappelle un petit peu leur match contre les joueuses d'Elite hosting, et pour revenir sur le round précédent, c'est vrai que Jessica a vraiment agressé au niveau du M2, et ce qu'elle ne savait pas c'est que les joueuses en terreau sont passées dans les apparts, et ses coéquipières étaient focus sur le middle, elles se sont fait un petit peu avoir dans le dos malheureusement pour elle. 8 à 6 en charnes, et ça je veux dire quand même que ça sent bon côté team middle. Effectivement maintenant tout ce qu'il faut c'est réussir à marquer ce dernier round et de tenir la cadence en CT, on sait qu'il y a la possibilité de le faire, il y a du bon level alors que là c'est Klai et Nasty qui font un double kill, il y a une revanche de la part de Alex. Par contre Klai qui se fait sécher sur place là, qui a strictement rien pu faire, Kitty Kat qui lui a mis un gros travers, et elles sont en train de backup à 3 au niveau de la banane, elles n'ont pas d'armes, c'est le dernier round de ce side, elles y vont, elles se prennent des grenades dans les pieds, elle est l'eau ! Et là c'est une situation de 2v2, les joueurs CT qui sont encore plus ou moins full HP, mais ils se prennent 2 HE. Et l'équipe Team EDLC qui passe en tête avec 3 points d'avance, on va pouvoir switcher, et j'ai envie de dire qu'en tout cas, très bon side de la partie MEDLC qui au début a mis 3 points, s'est fait malmener, s'est fait rattraper puis devancer et puis en fin de compte, à la fin elles ont réussi à faire le break. Effectivement, tout ce qu'il faudrait maintenant pour avoir encore un peu plus d'écart, c'est prendre ce premier GR qui permettrait de mettre derrière normalement les 2 rounds bonus et effectivement pas à se faire contrer comme tout à l'heure sur le 3ème round. Il est vraiment important ce GR. En tout cas, ils sont à 4 au niveau de ce BPB et notamment de la banane côté des joueuses de l'équipe Team EDLC. On va aller chercher, ça passe au niveau de ce BPA. Regarde comment ça court sur les joueuses au niveau du middle, attention, ça va être un contact au niveau du middle ! Oh là là, c'est un carnage au niveau de ce mid et les joueuses de l'équipe Team EDLC ont la bombe ! Enorme kill de la part de Mélisse sur Cloud dans ce mid 2 ! La Molotov qui part et là Jessica elle est totalement repérée ! Et le GR qui est remporté et quand même, elles vont pouvoir faire le break 10 à 6. Deux rounds qui s'offrent à elles parce qu'en plus elles n'ont pas planté la bombe donc l'objectif côté des joueuses de l'équipe Queen's Crew c'est de planter cette bombe. Effectivement et comme j'entendais derrière moi, c'est un round qui est un peu passé comme à la maison. C'était vraiment assez... Comme papa dans maman ! C'est une autre expression ! Il y a un début de round compliqué mais elles ont bien retourné la situation avec la gros banane. Maintenant ce qu'il faut c'est confirmer sur ce deuxième round. Mais c'est vrai que là ça a été très très osé de leur part d'agresser comme ça au niveau de la banane sur le GR et ça a payé ! Alors que la Cerise qui prend un bon kill. C'est Jessica je pense qui s'est reculé dans cette banane. Et là entre temps il y a Nasty et je pense que c'est là qu'ils sont en train de s'aventurer au niveau de cet appartement H. L'Elo se méfie. L'Elo qui est juste devant. L'Elo qui se fait décale, qui a repéré Nasty maintenant. Elle a compris, elle va chercher le décale. Par contre elle donne le FAMAS. Elle va peut-être le donner à Amé. Amé qui a 100 points de vie. Nasty 5. Nasty qui va tenter le décale dans le middle. Attention ! Oh là là, le gros réflexe de Kitty 4 à l'UMP45. Il n'y a pas eu de 2HS mais il y a eu le réflexe quand même. Amé toute seule maintenant au niveau du respawn terreau. Situation d'un m4, ça va être compliqué. Normalement la team LDLC devrait également prendre ce round sans trop de soucis. De toute façon là, elle n'a pas la bombe. Il faut qu'elle aille la chercher. Il y a des CT dans tous les coins. Et voilà, onzième point. On vous l'avait dit, là en plus elles n'ont pas encore une nouvelle fois planté la bombe. Donc c'est round d'Eco encore une nouvelle fois. Sauf si elle décide de force elle bail. Mais voilà, elles ont 3300, 3400. Elle ne peut pas se permettre. Et bah si, elles se le permettent. Mais ça va être compliqué. Elle favorise le Kevlar mais il n'y aura pas de stuff. C'est comme tout à l'heure. Ils vont essayer de la jouer un petit peu à la NIP. D'agresser, de surprendre l'adversaire. Via le bail en fait. Ça surprend assez fréquemment. Maintenant je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'ils l'ont déjà fait sur le site CT. Est-ce que c'est une bonne idée de réitérer ? Le seul problème c'est que là, elles n'ont pas vraiment... Elles ne sont pas en mesure vraiment de surprendre leurs adversaires. Elles n'ont pas beaucoup de flash. Pas beaucoup de smoke. Et donc du coup, elles peuvent vraiment lire le jeu des terroristes. Là maintenant, l'équipe team LDC qui joue à deux la vodcule. Elle délaisse un petit peu en tout cas la vodka. Sur le BP, c'est tout simplement Elelo qui couvre à la fois la hauteur. Et la vodka reculée sur le BP. Comme on peut voir, c'est une couverture classique de la part des teams LDLC. Deux joueurs sur la banane. Trois joueurs sur le BPA. Côté terroristes, c'est exactement la même chose. C'est plutôt une strat banale. On contrôle la map. On va essayer de voir où est-ce qu'on prend le premier kill et rediriger à ce moment-là. Alors que là, on peut voir les joueurs terroristes qui sont en train de se rediriger vers le T. Et peut-être tenter une agression. Ouais, c'est au moment où je le dis effectivement. Il y a Jessica qui revient avec la bombe sur la banane. C'est pas trop quoi faire côté terreau. Je pense qu'on sait qu'on a attendu. Allez, Elix qui est en train de back-up là peut-être au pire moment. On va voir Cerise ce qu'elle va faire sur le BP avec son Max 7. Il a fait le premier kill, il a fait tomber la bombe. Elle enchaîne le deuxième kill de Cerise. C'est bien joué quand même. Elle a fait tomber un maximum de joueuses. Il ne reste plus que Rima Rima qui est isolé au niveau de cette banane. Et le premier round d'armée qui tourne au vinaigre pour les joueuses de l'équipe Queens Crew. Qui, on le rappelle, ont forcé le bail. Rima Chou qui prend le premier kill mais qui se fait directement revenge par Kit Kat. 6 à 2. Et ça, ce n'est pas une bonne opération pour les joueurs terroristes qui vont repartir du coup en économie. En effet, maintenant, le problème c'est qu'elles se retrouvent sur un cycle éco vraiment assez négatif là. Rune d'éco, elles n'ont pas encore une fois perdu beaucoup d'armes côté team et DLC. Et leur défense n'est pas toujours la même. Elles changent de setup au niveau de ce B et de ce A. Là, cette fois-ci, elles sont assez avancées. Contrairement à tout à l'heure, elles étaient assez reculées. Et elles y vont directement avec Cerise à la WP qui prend la ligne. Et ça, quand on prend des informations comme ça, c'est un peu gratos. On va essayer de gratter les kills et de planter cette banque côté des joueuses de l'équipe Queens Crew. Alors que, comme tu peux voir, les CT, comme tu l'as dit, ont rushé sur les joueurs terroristes. Forcément, on sait qu'ils n'ont pas d'armes. On va essayer de les agresser pour aller chercher ce troisième point, ce qui vient d'être fait. Et là, c'est une bonne avance pour la team et le DLC. Effectivement, voilà, 13 à 6. Donc, 7 points d'avance pour les joueuses de l'équipe team et le DLC. Et j'aurais envie de dire que leur site, c'était vraiment très solide pour l'instant. Puisqu'elles font un 4 à 0. Pas de solutions qui ont été trouvées pour l'instant par l'équipe Queens Crew. Mais une nouvelle round d'armée. Peut-être l'occasion pour elles de se remettre dans le match. Effectivement, on voit un petit peu le même match que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, elles ne se prennent pas les 4 rounds. Elles les mettent et ça fait plaisir à voir. Elles ont vraiment un jeu agressif et c'est ce qui leur permet de mettre autant de rounds. Du coup, elles ne laissent pas vraiment de place aux joueuses en terreau. Elles ont un peu de mal à s'infiltrer dans cette banane. Mais Clac qui répond bien. C'est Cerise qui va essayer de prendre l'agression au taxi. Ça fait 2 rounds qu'elle le fait. Donc apparemment, Clac sans doute elle a pris l'information. Mais là, c'est Kitty 4 par contre, côté BPA qui prend le double kill. Clac, il va essayer de s'infiltrer sur ce BBB. Elle va lancer son stuff et juste prendre son information. C'est capté, c'est capté par les joueuses de l'équipe Team LST. Il y a déjà une joueuse qui est au niveau du respawn CT. Mais voilà, elle a se prend un gros headshot là. Nasty de la part de Alexia. Alexia qui enchaîne sans problème. Et les joueuses de l'équipe Queen's Crew qui sont en train un petit peu de sombrer. Elles vont être obligées de racheter si elles n'ont pas envie de lâcher ce draw. Aux joueuses de l'équipe Team LST qui est vraiment très très en forme sur site CT. Des agressions un peu de toutes parts. Le kill qui parle, le skill qui parle. Et ça fait la diff. Alors que là, tu peux voir côté CT, on va tenter une agression à 3 côté banane. Oh middle, middle là, ça pousse, ça pousse avec Cerise là. Qui va se retourner. C'est un peu le carnage dans ce middle et dans ce M2. Le bruxita qui est totalement libre. La bombe qui est à terre. Il faut aller la chercher. Elle temporise côté des joueuses Queen's Crew. Mais peut-être un peu trop longtemps. Parce que ce BPA, il est totalement libre. Mais ça forcément, ils ne le savent pas. Le backup qui est en marche, déjà côté Team LST. Qui vont arriver au niveau de la plaine, au niveau du respawn CT. Et elles seront déjà là pour empêcher, du moins, ennuyer un petit peu le plantage de bombes. Ah là là, et Alex qui fait déjà le premier kill sur Nasty. C'est une situation de 2v2 sur ce BPA. Il y a Kitty encore qui doit backup. Ouais, Jessica qui est quand même pas si mal positionnée que ça. Au niveau du back à salle qui peut couvrir pas mal d'endroits. Rima qui va essayer de rester au contact sur ce BPA. Ça va décaler. C'est un peu compliqué là. Ça reprend ce BPA côté des joueuses de l'équipe. Team LST, il ne reste plus que Jessica. Il y a Jessica maintenant au niveau du back à sable. On 1v2 et ça ne passe pas. Et Team LST qui reprend ce BP. Et ouais, elles ont un petit peu loupé leur occasion d'aller planter cette bombe un peu plus rapidement. Malheureusement pour elles. Et là, 15 à 6. Ça sent un petit peu la fin. Et le draw pour la Team LDL. Donc ça, c'est déjà une chose de faite. Avec un bel écart. D'autant plus parce qu'elles ont perdu leur premier match à 9. Donc si elles perdent d'ici à 6, c'est une bonne opération. Au niveau du round d'avérage. Tout à fait. Et en tout cas, au niveau du scoreboard. Cerise, 24 kills. Kitty Cat, 23. Les deux meneuses un petit peu de l'équipe Team LST. Après, on a tout simplement Alexia. Melly et Elelo. Mais ça se tient dans un mouchoir de poche. Et côté des joueuses de l'équipe Prince Crew. C'est Kla pour l'instant qui mène la danse. Et pour l'instant, ça accélère directement au niveau de cette vodka. Rima, Nasty. Il y en a pour tout le monde. Et pour l'instant, sur ce BP, il y a Kitty Cat. La filion fire de cette équipe. Et qui tombe directement. Là, je crois que c'est un round qui s'annonce compliqué. Pour l'équipe Team LDL-C. Le BPA est pris. Situation de 2v4 pour les joueurs Queen's Crew. Ça peut se jouer. Il suffit juste d'avoir les bons décals. Là, ça va être compliqué. Situation de 1v4. Alex qui va juste tomber sous les balles de Nasty. Ça va être compliqué de prendre ce round. Son cerise là. Ce qu'elle va faire, c'est de faire tomber les armes. Elle est sur le recoin. Elle attend une erreur des joueuses de l'équipe Queen's Crew. Si ça se trôle un peu, ça va essayer de se cut. Effectivement. Là, on ne va pas toucher un peu l'équipe Team LDL-C. Elles ont mis quand même 6 rounds d'affilé. Et là, elles peuvent largement se permettre de racheter sans aucun problème. Et côté de l'équipe Queen's Crew, si on veut aller chercher ce draw, il faut aller chercher les 8 derniers rounds maintenant. Alors que là, on peut voir de nouveau du côté CT. On va mettre 3 personnes sur cette banane. Et il y a Kitty qui est en mode un petit peu planqué. Elle va retourner. Jessica qui va essayer de faire l'ouverture. Mais comme tu l'as dit, elles sont à 3. En tout cas, il y a une joueuse qui a essayé de se positionner derrière les sacs de sable. Et puis en fin de compte, elles ont décidé de se replier à 3 au niveau du BPA, 2 au niveau du BPB en tiers croisés. Et côté Queen's Crew, on a un petit peu checké cette banane. Et puis on a vu des smokes. Et ça les a un peu effrayés. Et donc du coup, elles préfèrent temporiser. Pour l'instant, elles se sont réparpillées sur la carte. Elles ont pas vraiment trop décidé où est-ce qu'elles allaient aller. Mais au niveau du M2, on a la bombe qui se dirige vers le mid maintenant. L'avantage, c'est qu'on a encore 5 joueuses en Team LDLC qui sont full HP. Côté Terro, on a déjà du joueur mid HP. Ça peut faire la différence. Le bon stuff qui est envoyé côté Terro. On va essayer de rentrer sur cette vodka. Ouais, c'est bien ça. Ça va peut-être accélérer côté des joueurs de l'équipe. Il y a un triple crossfire de la part de la Team LDLC. Premier kill de la part de l'Euro. Revenge. Dans le bac à sable, c'est une très très bonne position. Mais c'est fait un shot par là. Et là maintenant, c'est du 3v2. Le backup qui va arriver, malgré le fait qu'elles étaient 3. Tu l'avais dit, en bien entière croisée. Il y a eu des très très bonnes smocks qui ont été lancées par les Queen's Crew. Qui ont obligé les joueuses en face à bouger. Et donc du coup, de se mettre à découvert. On va essayer de reprendre ce VP. Côté Cerise et Alexia. Alexia qui va arriver par la vodka. Et Cerise par la VQ. Cerise qui prend le premier kill, elle se fait revenge. Et un mec qui prend le double kill. 15 à 8. Et les Queen's Crew qui reviennent un petit peu plus dans cette partie. Attention, on ne peut pas trop leur laisser prendre la confiance. Bon là, elles ont décidé visiblement. Elles pourraient quand même acheter là. Notamment Melly qui a 9000. Elles achètent, elles achètent. Elles drop là en ce moment même. Et là du coup, elles ont un petit peu de retard sur leur spot. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Côté des joueurs Queen's Crew avec toujours la même chose. Des joueuses qui agressent au niveau de la banane. Une grenade dans les pieds des joueuses de l'équipe Swiss Crew. Et elles sont encore une fois à 3. Non, elles sont à 2 pardon. Au niveau de ce bombesite B. La flash qui part. Alexia qui est un petit peu au contact. Et qui prend le premier kill. Elles avancent un petit peu au niveau de la voiture. Avant de reculer. Effectivement, le bon kill. C'est une bonne opération. C'est de prendre un kill avancé. Et puis de reculer. De taper du stuff. Comme ça, on retarde un petit peu plus l'agression des adversaires. Puis on leur fait peur surtout. Elles n'ont pas forcément envie de venir sur ce bombesite B. Elles vont peut-être d'ailleurs avoir envie de rediriger. En tout cas, Nasty toujours au niveau du M2 maintenant. Qui se dirige vers les apparts. Donc là, qui a envie quand même d'insister sur ce bombesite. Et si c'est une situation, si joue bien. De 2v2 sur ce bpb. 3v2 maintenant. Parce qu'il y a Remachou qui est en train d'arriver sur ce bp également. Le bon stuff qui est lancé. Ça va lancer l'agression pour ce bpb. Ouais, ça court, ça court là. Ça agresse au niveau de ce bombesite B. Double kill de Alex. Double kill de Alex. C'est Cerise qui prend le troisième kill. Et là, c'est une situation d'un v5. Nasty qui met le premier redshot. Maintenant, il y a une joueuse derrière elle. Une joueuse devant elle. Et c'est la victoire de l'équipe Team Messi sur le score de 16 à 8. Elles ont perdu le premier match sur le score de 16 à 9. Et là, maintenant, le rempart sur le score de 16 à 8. Bonne victoire de l'équipe Team LLC qui sécurise en tout cas, je pense. En tout cas, pas la première place. On verra. Il n'y a plus qu'à espérer en fait que Queen's Crew batte light hosting sous le plus petit score possible. En tout cas, un score en dessous de 9 pour espérer encore une première place. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, ça se fait la bise. On se connaît bien. Nous, on va rendre l'antenne tout de suite avec Manu et on revient dans quelques instants pour le dernier match. Tout à fait. On vous dit à tout de suite pour le dernier match de cette journée qui opposera l'équipe Queen's Crew à l'équipe. C'est parti. C'est parti.